Voilà, et je suis en présence de Claude Maluret. Bonjour, M. Maluret. Bonjour. Vous êtes le président au Sénat du groupe Les Indépendants, République et Territoire. On dit, c'est le groupe de la droite Macron compatible ici au Sénat. Alors on voit cette ligne de crête dans ses annonces. Le gouvernement qui dit privilégier les outils dont il dispose déjà. Pas de nouveau confinement, pas de couvre-feu. C'est la bonne solution ? Oui, bien sûr, je pense que c'est la bonne solution. Il ne faut pas changer une politique qui marche. Ça fait un an maintenant qu'on a mis en place la politique geste barrière, vaccination. Et pas sanitaire. Ça fait quelques mois qu'elle a été renforcée. Et elle nous place dans une situation qui est sans doute une des plus privilégiées au monde. Et en tout cas, une des meilleures en Europe. Par conséquent, la poursuite de cette politique, parce qu'il s'agit de la poursuite de cette politique, de l'accentuation, c'est évidemment la bonne solution. On retient cette ouverture de la troisième dose à tous les plus de 18 ans, après cinq mois après leur deuxième dose ou après avoir eu le Covid. C'était l'étape nécessaire ensuite. C'était l'étape indispensable, vous le pensez ? Bien sûr. Vous voyez les chiffres. Vous voyez la contagioidité du variant Delta. Ces chiffres sont aujourd'hui meilleurs en France, en Espagne ou en Italie que dans le reste de l'Europe, pour différentes raisons, mais notamment à cause de la politique suivie, une politique de vaccination massive. Donc il faut surtout faire attention à ce qu'on ne soit pas en train d'avoir une croissance exponentielle des cas. Et par conséquent, c'est la seule politique possible. On le comprend à la clé de voûte, c'est bien la vaccination. En septembre dernier, Claude Maluret, vous aviez fustigé les leaders anti-vax et anti-pass sanitaire qui ne défendent qu'une liberté, je cite, celle de mettre en danger la vie d'autrui au nom des théories qui tiennent plus du champignon hallucinogène que de la science. Vous le dites, c'est contre cet obscurantisme qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. Écoutez, je crois que maintenant, la preuve est faite. Il nous disait, il nous donnait des arguments très spécieux. On n'a pas de recul, on n'est pas sûr, etc. Ces vaccins, c'est nouveau. Bon, maintenant, ça suffit. Les vaccins, ça fait maintenant plus d'un an qu'ils existent. On a des milliards de témoins qui ont été vaccinés. On sait que dix fois moins de vaccinés que de non-vaccinés atterrissent dans les services de réanimation. Donc maintenant, ça suffit. Les arguments suffisent. Maintenant, s'il y a des gens qui continuent à vouloir être irréductibles, ça les regarde d'abord à titre personnel, ils se mettent en danger. Mais il faut continuer à dire qu'ils mettent en danger aussi le reste de la population. Et par conséquent, je continue, bien entendu, comme je l'ai dit il y a deux mois, à les fustiger et peut-être avec encore plus de force et encore plus de colère. Le vaccin Pfizer qui a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments pour les 5-11 ans, la France dit y réfléchir pour 2022. Il va falloir y aller aussi sur cette vaccination des enfants. Alors, il ne faudrait pas non plus être jusqu'au boutiste dans un autre sens. Les autorités sanitaires ne sont pas encore prononcées. En France. J'imagine, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'il faudra. Après tout, même les moins de 5 ans aujourd'hui ont 11 vaccins obligatoires. Donc ce n'est pas quelque chose d'absolument révolutionnaire. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas se prononcer avant que les autorités sanitaires qui disposent de toutes les données les fêtent elles-mêmes. – Un mot aussi sur les classes qui ferment. Jean-Michel Blanquer qui a parlé de 8 500 classes fermées, d'une nouvelle règle. S'il y a un cas positif, on ne ferme plus la classe mais on teste tout le monde. Les élèves positifs sont isolés. C'est prudent, c'est assez prudent cette nouvelle doctrine. – Écoutez, depuis le début, la France est sans doute le pays qui a réussi le mieux à garder les écoles ouvertes sans entraîner de flambées de l'épidémie. Avec une politique stricte mais une politique qui consistait à laisser ouvert. Cette politique va s'ouvrir un petit peu dans la mesure où on va continuer à laisser ouvert mais au lieu de fermer en cas d'un cas positif, on va simplement tester. Je pense, pour ma part, je pense que c'est la bonne solution. On verra d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois ce que ça donne. Mais je pense que c'est la bonne solution. Garder les écoles ouvertes et les classes ouvertes à tout prix. – Il nous reste 1 minute 30, le fait d'avoir réuni les groupes parlementaires hier. C'est un retour de ce comité de suivi parlementaire qui avait lieu au plus fort de la crise. C'est une bonne chose dans la méthode ? – Oui, c'est une bonne chose. Alors les Français ne le connaissent pas puisque ce comité, il est en visioconférence entre le Premier ministre, le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale et les présidents de groupe et le président du Sénat et le président de l'Assemblée. Donc ça ne se voit pas, ce n'est pas télévisé comme quand on est dans l'hémicycle. Mais c'est un moyen extrêmement important de mettre tous les parlementaires au courant et en même temps d'avoir des allers-retours et des échanges entre le gouvernement et les parlements. – Cette réunion avait lieu hier après-midi. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la déclaration de M. Véran d'aujourd'hui qui ont été dites hier sur peut-être une clause de revoyure au Parlement ? C'est quelque chose qui peut avoir lieu bientôt ? – Ça n'a pas été évoqué. Le gouvernement n'a pas proposé. Le président du Sénat ou de l'Assemblée ne l'ont pas demandé. Après tout, je pense que des rendez-vous réguliers et des débats réguliers comme celui que vous avez cité tout à l'heure, c'est sans doute quelque chose qui permet plus d'informations de la part du public et plus de responsabilité du Parlement par rapport au gouvernement. – Vous y seriez favorable. – C'est une bonne chose, j'y serais favorable. Mais pour le moment, ça ne semble pas être à l'ordre du jour. – Eh bien merci, merci Claude Maluret pour cette interview. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501